Bonjour à tous et bienvenue dans l'édition de la mi-journée à la une de l'actualité de ce vendredi. D'abord les premières victimes de la montagne cet été. Quatre alpinistes français sont morts dans le massif du Mont Rose. Le groupe a dévisé à cause du vent. Il y a deux survivants et une femme est dans un état grave. Une loi sur le clonage et sur les embryons. Le Parlement vient enfin à la portée de réponse législative aux questions éthiques qui se multiplient. C'est non au clonage, c'est oui mais à la recherche sur les embryons. Et puis le rendez-vous de la mode. Vous assistez au défilé automne et hiver, je vais y arriver, 2005. On va chez Jean-Paul Gautier et Gérard. Vous à la fin de ce journal. Mais d'abord pour commencer la mort de l'un des acteurs comiques les plus populaires, Jean Lefèvre. C'était un à l'âge de 84 ans à Marrakech au Maroc. C'était l'un des acteurs incontournables du théâtre de boulevard. C'était aussi le dernier des Tontons Flingueurs, Antoine Fontenot. Voilà la disparition de Jean Lefèvre. La saison d'été de haute montagne commence et déjà les premières victimes. Quatre alpinistes français morts dans le massif du Mont. Une fracture et une femme en hypothermie. Son état est inquiétant. De l'autre côté de la frontière en Isère, les guides et secouristes constatent une multiplication des accidents. Après un été 2003 marqué par la canicule, ils lancent aujourd'hui un appel à la vigilance. Quitte à se répéter, on n'est jamais trop prudent en montagne. Reportage Sébastien Benedi. Vous serez extrêmement nombreux sur les routes. Aujourd'hui, la pluie n'arrange rien. Soyez très très prudents. Beaucoup de monde attendu également dans les gares. Un million de voyageurs partiront entre aujourd'hui et dimanche. Et puis si vous prenez l'avion, la grève des chauffeurs, des bus. Air France continue. Aucun bus en direction d'Orly et de Roissy. A Paris, la saison touristique commence dans la grisaille. Il y a encore beaucoup de monde dans la capitale. Les Français ont tendance à partir plus tard. Il aura fallu trois ans de travaux, trois ans de débats passionnés. La France apporte enfin une réponse législative aux questions soulevées par la brebis d'Oly ou la secte Raël. La loi sur la bioéthique a été définitivement adoptée par le Parlement cette nuit. Ce texte interdit le clonage et suspend pour cinq ans l'interdiction des recherches sur les embryons. Raphaël Hittier. Je suis insatisfait de la situation en Corse. Le ministre de l'Intérieur n'a pas peur de dire ce qu'il pense. Deuxième jour de sa visite sur l'île où il a été accueilli par deux communiqués de deux mouvements clandestins. Hier, il a redit sa détermination à lutter contre la violence. Et ce matin, il s'est rendu à la gendarmerie de Corot, visée par une requête fin mai précisément. Reportage Hélène Bonduelle et Caroline Dussain. La campagne présidentielle américaine est-elle menacée ? Al-Qaïda préparait un attentat majeur en juillet, puis du parti républicain fin août. Les Israéliens l'appellent clôture de sécurité, les Palestiniens mûrent de la honte, la barrière érigée en... Pas contre. Ils devaient transformer la ville de Bordeaux, c'est pour l'instant un échec cuisant. Le tramway ne marche pas du tout, les pannes succèdent aux pannes, à tel point que le maire de la... Comme promis, on va passer à la mode avec Ambre Bartok. Ambre, bonjour. Vous êtes allé chez Jean-Paul Gautier. C'est pas grandiose, ça décape même. Beaucoup moins connu. En plus, il est le premier... Merci beaucoup. À lundi, des nouvelles de... Il est rentré chez lui après une opéra 7 ans. Voilà pour l'essentiel de l'actualité de ce vendredi. On va regarder ensemble la météo. C'est tout de suite. Merci. 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 Merci.